Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Tonton et Lumière, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on va parler d'actu jeux vidéo. J'ai décidé, comme vous le savez, de diversifier ma chaîne, mais je vous rassure, les mecs qui me suivent depuis quasiment mes débuts, on reste quand même centré sur le jeu vidéo la plupart du temps. Et justement, aujourd'hui, on va parler et politique et jeux vidéo, parce que parfois les deux se marient très bien. On l'a vu récemment pour Assassin's Creed Shadow, et bien là on a une Assassin's Creed Shadow, mais inversée, dirons-nous. On a des Wok qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de diversité dans Gishin Impact, qui est un jeu, je le rappelle, à la base japonais. Et récemment, Gishin Impact, ils ont décidé de créer une nouvelle région, une nouvelle région inspirée en partie de l'Afrique et de l'Amérique latine. Et bien, ils se plaignent que malgré qu'un des héros, des nouveaux héros certainement, parce que moi je n'ai pas joué à Gishin Impact depuis un moment, viendrait de cette terre-là, et bien ce héros n'aurait pas la peau bronzée. Et oui, parce que les héros de Gishin Impact, à l'instar des japonais, ils ont la peau pâle, parce que les japonais aiment les peaux pâles. Eh, mais les peaux pâles, c'est mal les amis, en 2024, dans le monde occidental, et dans le monde africain encore plus. Donc les amis, voici l'article que j'ai trouvé. Oh, je me suis trop fait de touche, me voici des doublés. Bonjour, salut, peuple de YouTube, fusion. J'ai fait une Jean-Claude Vendable, les amis, excusez-moi, j'ai pu se tromper de boutons. Donc, où est mon truc ? Il est là, voilà. Donc, on va lire l'article. On va essayer de virer les pubs. J'ai dit, on va essayer de virer les pubs, j'espère que vous ne l'entendiez pas d'ailleurs. J'espère que vous ne l'entendiez pas cette pub de merde. Et que ça ne m'a pas empêché de faire ma vidéo. Bref, Gishin Impact au cœur d'une grosse polémique. Les joueurs sont en colère. Gishin Impact est au beau milieu d'une grosse polémique qui ne cesse de croître. Les joueurs sont en colère et se demandent que ça change. C'est l'un des jeux les plus populaires du moment sur PS4 et PS5 et sur mobile aussi. Gishin Impact est actuellement dans la sauce. Les joueurs, aussi fans soient-ils, sont en colère à cause de plusieurs décisions qu'ils considèrent comme de l'appropriation culturelle de la part du studio OYOVERSE. Putain de pub de merde, vous abusez. Gameblog. Après Assassin's Creed Shadow, décidément. Mais ce n'est pas tout à fait pareil quand même. Ce n'est pas tout à fait pareil Assassin's Creed Shadow et Gishin Impact dans le sens où Assassin's Creed Shadow, c'est censé être un jeu quand même relativement réaliste. Et c'est pour ça que l'appropriation culturelle ne passe pas. Dans Gishin Impact, c'est un monde totalement imaginaire, totalement inventé. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, moi que ce soit inventé ou réel, je ne suis pas pour le grand remplacement de personnages. Par exemple, que tu me foutes un Superman noir, ça me fait chier parce que la base était blanc. Après, si tu me ponds un délire comme quoi il vient d'un multivers et tout, et que ce n'est pas le Superman original qu'on a connu, je m'en fous qu'il soit noir ou pas. Parce que ça reste une création inventée. À partir du moment où tu ne le changes pas pour des raisons d'agenda hook, ça reste une invention, donc il n'y a pas de problème. Mais dans Gishin Impact, c'est pareil. C'est un monde qui est encore jeune, qui a été inventé. Tu me fous des personnages noirs dedans, ça ne me dérange pas. que tu me fous des personnages noirs dans Gishin Impact. Je suis même pour de la diversité, pour le coup, parce qu'il y a des joueurs de toutes les origines, de toutes les ethnies, de tous les sexes. Donc moi qui me fous un personnage noir, un personnage marron, un personnage blanc, masculin et féminin, ça ne me dérange pas tant qu'il y a les trois. Si après, comme ça ne me fous que des personnages noirs et qu'on ne peut plus jouer de personnages blancs, c'est autre chose. Voilà, donc je peux comprendre que des gens veulent aussi de l'inclusivité dedans. Voilà, il ne faut pas tout mélanger. Mais ça n'a rien à voir avec Assassin's Creed Shadow, parce que Assassin's Creed Shadow, c'est quand même une reproduction réelle d'un Japon féodal. Et ils ont essayé de nous faire croire que les noirs pouvaient mettre à genoux des japonais au Japon féodal en leur demandant de les saluer. Ce qui n'était pas le cas. Voilà. Là, Gishin Impact, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est reparti. On continue. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de son sur les pubs, parce que ça ne s'arrête pas de s'ouvrir. Gishin Impact met les joueurs en colère. Bon, ils se répètent beaucoup, mais ça c'est à la mode dans les articles de se répéter. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que justement, il y a des pubs qui s'affichent partout. Et que du coup, plus longtemps tu restes sur la page, plus ils gagnent de l'argent que les pubs qui s'affichent. Mais c'est relou. Plusieurs millions de joueurs suivent indécidément chaque mise à jour de Gishin Impact. Et l'une d'entre elles ne fait pas l'unanimité. Prochainement, une région fera son entrée dans le jeu. Natlan. 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 Ouvertement inspiré de plusieurs cultures, notamment africaines, mais aussi d'Amérique latine et d'Océanie. Un mélange exotique qui donne à cette région une allure dépaysante. Les premières... Les premières... Attendez. Je vais me toucher, j'ai une bosse au bras. C'est quoi, Céquazélien ? Je crois que ça s'appelle un muscle, les amis. J'ai plus l'habitude d'en avoir. C'est en train de revenir. Bref. Excusez-moi pour cette petite aparté. J'ai besoin des premiers aperçus, ou montres, des savannes, ou encore des gros arbres ressemblant à des bobabs. Eh bien, la musique, elle, aussi, a des notes que l'on retrouve dans les musiques aborigènes et autres cultures africaines. Alors là encore, on leur rend hommage à leurs petits favoris, mais ils ne sont pas contents encore. Ce n'est pas encore assez. Tu vois, tu n'es pas encore assez dans la soumission et l'hommage de l'Afrique. Bref. Bien au contraire, la première concentration de cette nouvelle région fait extrêmement plaisir aux fans qui sont ravis de voyager davantage avec leurs jeux fétiches. Non, le problème, d'ailleurs, il vient du fait que si les PNJ, personnages non joueurs, ont la peau mate, ce n'est pas le cas des héros jouables, pourtant ouvertement inspirés de la même culture que tout le monde. que le reste de la région, quoi. J'ai perdu la ligne. Là, ce que je ne comprends pas, par contre, les amis, c'est en 2024, pourquoi tu n'as pas la possibilité de créer ton héros ? Surtout que dans un jeu comme Gishin Impact, où il n'y a aucun problème, je veux dire, de l'or spécialement, pourquoi tu n'as pas la possibilité de créer ton héros systématiquement ? Je veux dire, moi, j'aime bien m'identifier aussi à mon personnage quand je joue. Donc, je peux comprendre que le joueur noir, même s'il n'est pas majoritaire dans l'ensemble des joueurs qui achètent ou qui investissent dans des jeux vidéo, il y a beaucoup plus de blancs et d'asiatiques qui dépensent du pognon dans les jeux vidéo que les noirs. Donc, du coup, je trouve que c'est normal que les noirs et les asiatiques soient plus représentés, pour le coup, et pourtant, les asiatiques le sont très peu, au final, dans les jeux vidéo, alors qu'ils achètent, c'est eux qui achètent le plus de jeux vidéo, et c'est eux qui sont le moins représentés. Voilà, allez chercher la logique. Mais je trouve que c'est bien de pouvoir créer son personnage. Dans certains jeux, c'est peut-être plus compliqué, parce que quand c'est un jeu narratif, solo, voilà, t'as peut-être un personnage pour une raison précise, même si moi j'aime bien pouvoir créer mon personnage, même dans un jeu solo, je ne vous le cache pas. Donc, je trouve que dans des petits jeux comme ça, ça devrait être impératif, obligatoire, que nous créions notre personnage, et comme ça, chaque joueur, selon ses différences physiques, pourrait créer un personnage qui lui ressemble. Si t'as envie de te ressembler au personnage, si t'as 40 ans et que t'as envie d'écarner un héros de 40 ans, ça devrait être ton droit. Voilà. Donc, on continue la lecture. Alors, hop, hop. De sa région. Alors, du whitewashing ! Oui, carrément, ça c'est le mot à la mode, dès qu'il y a trop de blancs. Et pourtant, c'est un jeu, je le répète, fait par des asiatiques. Alors, c'est du whitewashing, mais dans un jeu créé par des asiatiques. Mais c'est toujours la faute des blancs. Les blancs, c'est le mal, les blancs, c'est les mauvais, les blancs, c'est la bête noire, c'est acquis. Les blancs, c'est les seuls contre qui on peut être raciste en toute impunité. Parce que c'est un jeu asiatique, mais c'est du whitewashing quand même. Dont a déjà été accusé le studio pour le passé. D'ailleurs, Gishin Impact a en effet fâcheuse tendance à conserver la même ligne directrice, peu importe l'origine de la culture représentée par ses héros. Un vrai problème pour les joueurs qui accusent le studio de faire ajustement de l'appropriation culturelle. Et bien, vous savez quoi ? Il ne faudrait plus rendre hommage à l'Afrique, les amis. Il ne faut rien faire qu'il se passe en Afrique. Il faut arrêter de vouloir rendre hommage à l'Afrique et à la culture africaine. Parce qu'à chaque fois, tu as des Africains ou des mecs d'extrême gauche qui se plaignent. Donc arrêtez. Rendez hommage à l'Asie. Rendez hommage à l'Europe. Rendez hommage à l'Australie. Mais ne rendez pas hommage à l'Afrique. Laissez-les. Répuguez-les. Une pétition a d'ailleurs été lancée pour essayer de faire bouger les choses. Et il y a déjà enregistré plus de 100 000 signatures. Et c'est là que c'est flippant. C'est là que c'est flippant. Parce qu'il y a plus de 100 000 signatures pour ça. Et par contre, pour Assassin's Creed Shadow, il n'y en a que 80 000. Et la pétition est plus vieille. Donc un noir qui vient prosterner des japonais dans un jeu photoréaliste, ça fait 80 000 signatures. Mais dans un jeu totalement imaginaire, avec des graphismes qui ne sont pas photoréalistes, ça fait 100 000 signatures. Donc il faut arrêter de dire que les woke, ils n'ont pas un gros pouvoir. Ils ont un énorme pouvoir, les woke de persuasion, sur Internet du moins. Peut-être pas dans la vie réelle, mais sur Internet, ils ont quand même un pouvoir. Et Internet influence un peu la vie réelle indirectement. Il n'y a qu'à voir les films et tout ça. Donc il faut arrêter de sous-estimer ces petits gars-là. Et du coup, il n'y a pas de blanc en Afrique. Donc du coup, l'Europe doit être noire. L'Asie doit être noire. Mais l'Afrique ne doit pas être blanche. D'accord. Mais cette phrase est honteusement raciste et on l'inverse. Donc si moi je disais, je veux voir l'Europe blanche parce que ça devrait être fait comme ça devrait l'être, imaginez ce que je subis dans la tronche. Mais là, l'Afrique, non. Une grogne qui ne cesse de remuer les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines déjà. Et pourtant, Oioverse ne s'est toujours pas exprimé ce sujet. Ils ont bien raison. Six modifications, il doit y avoir. Elles devront être mises en place rapidement. Parce qu'il ne reste plus que quelques semaines à Genshin Impact afin de présenter un long et large et en travers sa nouvelle région. Le mois d'août sera en effet décisif pour cette nouvelle grosse mise à jour 5.0. C'est ici dessous le trailer. On pourrait qu'on regarde le trailer. Allez, on va se conclure là-dessus. Oui, en français en plus. Attention, please. Kachina will now release the ball to promote the upcoming tournament. Oh, Karikida photo to remember it. Oh, that's too close. Oh, 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 great. And the... Too far! Yeah. Sous-titrage ST' 501 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 We will forge our true Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, à bientôt